Un coup de fil chacun pour Cédric et Romano, vous le savez, nos deux clasheurs sont là, avant Booba et Lafouine, ils se claschaient déjà. D'ailleurs on écoutera Booba là tout à l'heure, on avait promis qu'on écoutera Booba là tout à l'heure. Alors entre Romano et Cédric, c'est plutôt une question de love. De drague, de sexe, de sensualité. Je vais lui montrer à l'autre chose comment on gère des femmes. À vous de nous dire qui sera le plus excitant, qui serrera le plus facilement, qui a la meilleure méthode. Mais d'abord il faut les démonstrations et les méthodes, Cédric. Moi la méthode c'est quoi ? C'est aujourd'hui j'ai bossé, je suis en sécurité avec Lafouine comme vous avez entendu tout à l'heure. Je suis un petit peu stressé, un peu tendu par les événements et du coup je vais aller voir les familles histoire qu'elles détendent. Tu travailles avec des grandes stars ? Oui, attends, qu'est-ce que tu crois ? Tu fais leur sécu ? Voilà, je fais la sécurité des stars et puis je suis un petit... T'es stressé ? J'ai besoin d'être détendu en fait. Très bien. Et pour ça les femmes vont agir. Bonne méthode Romano, bonne méthode aussi ? Bon putain je me tâte si je fais le mariage pour tous ou la gastro moi ? Fais la gastro, t'étais malade aujourd'hui, je ferais la prochaine fois. Non mais c'est pas bon la gastro. Les deux ça va durer hein donc... Non mais gastro c'est pas bon parce qu'ils vont pouvoir... Les deux ça va durer. Ils vont pas pouvoir... Mais la gastro je compte pas l'avoir 15 jours. Tu peux aussi tu veux ? Je suis déjà sous le traitement, je te remercie bien. Non mais tu donnes des saloperies. Ouais mais bon, on va voir, je vais y aller freestyle quoi. Et donc qu'est-ce que vous préférez, la gastro ou le mariage pour tous ? Tiens si vous voulez, c'est choisir Romano. Ouais bah allez, choisissez mes amours. Gastro ou mariage pour tous, c'est vous qui décidez de ma méthode parce que je vous aime tellement que maintenant c'est vous qui décidez. Allez c'est parti. On y va pour Cédric, premier coup de fil. Allez vas-y. Enfin premier coup de fil pour Cédric, après le deuxième il sera pour Romano et vous pourrez voter. Attention, attention. C'est parti. Pourquoi tu te frotte les mains, tu sais comme les gros beaufs ? Ouais comme les gros beaufs, je vais te la mettre dans ta gueule ma main. Ouais, je me prépare, c'est comme ça. C'est quand on s'échauffe. Bon, on va chez qui là ? N'empêche, tu as vachement de cornes dans les mains. Ouais non, j'ai pas de cornes. Tu dois te branler un paquet de voimes. Allô ? Oui ? Ouais, c'est qui ? Stéphane ? Ouais ? Bonsoir, comment vas-tu ? C'est qui ? Bah je me présente, je suis Michel, l'agent de sécurité, enfin le garde du corps de plein de stars en France. Et je t'appelais ce soir là parce que j'ai géré un artiste et là il s'est passé plein de trucs dans la rue là et donc je suis un petit peu tendu et je cherchais une femme pour me déstresser. Donc je pensais un petit peu à ta femme, elle est là ? Bah oui. Non, je suis célibataire. Ah bah justement, très bien, tu vas t'occuper de moi, encore mieux. Comme ça je vais gérer ça cash avec toi mon petit Stéphane. J'ai besoin qu'on me fasse un petit massage, si tu vois ce que je veux dire. C'est quelle radio ? Ah c'est pas une radio, pas du tout. Et voilà. Bah attends, c'est vrai que mon artiste est venu dans une radio tout à l'heure là, il était sur Skyrock là, la fouine, mais sinon c'est pas une radio, moi je suis de garde du corps. Je suis bodybuildé, je suis beau gosse. Bon, je peux venir tout de suite ou pas Stéphane ? Pourquoi pas ? Bah écoute, ce que je fais c'est que j'arrive dans 5 minutes, je vais avec une petite huile de massage histoire que tu me masses un peu et puis après bah si je suis bien étendu à la limite je m'occuperai de toi après quoi. Pourquoi pas ? Ah bah très bien, ah bah nickel. Ah bah j'arrive dans 5 minutes mon chéri, d'accord ? Ouais, y'a pas de soucis. Allez, prépare tes fesses, j'arrive mon ami. Merci. A tout de suite, j'arrive, bisous. A tout de suite mon amour. Il a l'air d'être convaincu en tout cas. Et voilà. Bah enfin bon, il a dit pourquoi pas, j'arrive. Ah le mec, 2, 3 fois je dis j'arrive, j'arrive, le mec il me dit ouais pourquoi pas. Et bien la méthode du garde du corps. Et voilà mon frère. Il a dit Skyrock, il a pas le droit on a dit. Bah si attends, je dis mon artiste était sur Skyrock, j'ai pas menti non ? La fouine il était où tout à l'heure ? C'est vrai ton artiste, la fouine, je l'écoute la fouine. Il était avec nous tout à l'heure. Ça y est, Cédric s'est fait embaucher officiellement dans ton entreprise, quand on t'y ne veut. En tout cas, c'est ce qu'il croit quoi. On a signé le contrat tout à l'heure, je vous expliquerai plus tard. T'as pas l'intention s'est laissé par le coup de fil de Cédric Romano, t'as l'air détendu ? Ah bah je dirais que... Non, pourtant il a eu une invitation quand même. Ouais mais bon, pourquoi pas, c'est pas oui quoi. Tu vois, c'était pas un oui, viens me baiser. Ah il manquait du baiser. Bah ouais. C'était pas super sexuel non plus. Je dis gros, tu me fais un massage, je te fais l'amour, le mec ne me dit pas non. C'est-à-dire que c'était moins pire que certaines fois. Bon alors, les votes pour... Qu'est-ce que tu te la racontes ? On nous dit, la gastro pour Romano c'est plus sexy, message de Didou. Le mariage pour tous pour Sabrinou, Kenza le mariage pour tous. Le mariage parce que c'est récent, tu verras Romano, tu vas plumer Cédric. Coin, coin, nous laisse un message, bonjour Coin, coin, coin. Ok allez. Mariage pour tous Romano, mariage pour tous c'est pas mal. Allez vas-y, je vais faire un mariage pour tous. Victoire ! Avec un peu de chance j'aurai la gastro mercredi encore. Je pense aussi. Comme peut la souhaiter du foule gros. Ça va durer. Allo ? Oui ? Ah ça c'est la femme à Étienne. Oui ? Oui, il est dans le coin Étienne ou pas ? Oui, c'est de la part de qui ? C'est Jean-Louis là, l'appareil à voisin là. C'est Jean-Louis. Eh oui. Oui ? Allo Étienne ? Oui ? Oui, bonsoir, comment tu vas ? Bien. Bien. Bon c'est Jean-Louis là, voisin, j'habite au bout de la rue là. T'as vu ce week-end là, il y avait le mariage pour tous là ? Ouais. Allo ? Oui ? Oui. Et ce soir, je serais bienvenu te faire un câlin. Ça va. Pour fêter le mariage pour tous. Ça pourrait être excitant ça. Que je vais m'occuper de toi et puis à la limite par la même occasion, je m'occuperai de ta femme. Comme ça il n'y aura pas de jaloux. C'est pour tous. Eh ouais. Mariage pour tous Étienne. Ah bah alors. Merci d'avoir parlé, dit foule. Quoi ? Quoi ? À ce moment-là. Je suis l'arbitre et quand je parle, les gens aiment. Ouais, bah les gens raccrochent, ouais. Bah non, regarde, lui il est parti parce qu'il s'est dit, oh, je vais craquer. Il a adoré, il aime. Les gens, ils adorent les familles quand on parle. Bon, on fait un deuxième tour déjà pour évacuer. Bah oui, on va évacuer toutes les protestations de ceux qui me disent, il a dit Skyrock, Cédric, il n'a pas le droit. Et Romano, comme il a foiré, je pense qu'il ne va pas être contre un deuxième tour. C'est pas de refus, effectivement. C'est pas de refus, je l'accorde, je vous le donne généreusement. Pourquoi tu ne le fais pas à la Kinvay ? Allez, Christopher, mais je ne sais pas qui c'est celui-là, moi. Je ne vois pas comment il drague, moi. Mais si, moi, tu es quand même. Oui, bonsoir, est-ce que Christopher est là, s'il vous plaît ? C'est ta part de qui ? Michel, le garde du corps des stars, s'il te plaît. Le garde du corps des stars ? Ouais, c'est ça, c'est comme ça qu'on m'appelle dans le milieu. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là ? Non. Très bien, ma chérie, je vais venir directement te voir, alors ça tombe bien. Je tapais là, parce qu'aujourd'hui, j'ai géré un artiste, là, et puis j'ai fait sa sécu, je suis un petit peu tendu, j'ai besoin de me déstresser. J'avais besoin d'une femme, une femme un petit peu comme toi. Écoutez, moi, je suis la mère à Christopher. Ah, ben, il n'y a pas de problème. Et puis, j'ai trois enfants, j'ai un mari. Ah, ben, on peut en faire un quatrième, si tu veux, il n'y a pas de souci. Non, 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 je n'ai pas besoin de... Je vais te montrer comment ça marche, tu sais. Non, 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 non. Ben, si, 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 je peux venir dans cinq minutes, je te jure. Non, non. Est-ce que tu fais coucher les gosses et puis j'arrive dans cinq minutes ? Non, non. Ben, si, si. Tu ne veux pas t'occuper de moi, ma belle ? Non, non. Et ton mari ? J'ai ce qu'il faut. Et ton mari, il n'est pas là ? Elle n'a pas... C'est-y. Elle n'a pas ce point à ton mari, tiens, je vais voir avec lui. Non, non, je n'ai pas envie. Ben, j'ai envie de parler à ton mari, moi. Non, je n'ai pas envie. On n'a pas envie de parler entre hommes, quoi. Bon, excusez-moi, parce que moi, je n'ai pas envie de discuter avec vous. Bon, ben, j'arrive dans cinq minutes. Alors, on ne va pas parler longtemps au téléphone, j'arrive cash, d'accord ? Oui, c'est ça. Ah, ben, voilà, très bien, c'est ça. On voit bien... Je crois qu'on s'est compris, là. Je vais vous recevoir avec un fusil. Ah, ben, pas de souci, avec ce que tu veux, d'ailleurs. Eh ben, dis à ton mari que j'arrive dans cinq minutes. Toi, prépare-toi, fais-toi belle. Prépare-toi avec ton fusil. Et puis, à la limite, je te ferai l'amour pour te remercier de ton accueil. Voilà. À tout de suite. On y croit tous. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu de fusil, en tout cas. Ça faisait longtemps, mais c'était fini. Ouais, c'est parti, la dame, mais t'es partie sur son fusil. Ah, ben, évidemment. Elle est partie se préparer, tiens. Ah, ben, là, elle est déjà en train de se goder, je pense. En attendant, je pense que... Avec le fusil, bien sûr. Ben, oui, c'est évident. T'aurais dû tenter le coup, le fusil, il faut me le mettre dans le cul, ou un truc comme ça, mais bon... Ouais, non, non, non. Pas d'idée. C'est pour toi, Romano, dernier coup de fil, et après, vous votez. Attention. Moi, je suis pas trop fusil dans le cul, moi. Tu gardes le mariage pour tous ? Pfff, il hésite, hein. Fais la gastro, comme ça, t'auras fait tes deux méthodes. Oui, allô, Pascal. Allô, Pascal ? Oui. Ouais, bonjour, comment ça va ? Mais ça va, c'est qui, à l'appareil ? C'est Jean-Louis, là, du bout de la rue, là. T'es tout seul dans la maison, ce soir, ou pas ? Jean-Louis, au bout de la rue ? Ouais, au bout de la rue, ouais, un voisin, là. Petit chauval-hulette. Mais t'es tout seul à la maison, ou il y a ta femme ? Ben, pourquoi ? Ben, parce qu'en fait, je voulais venir... Ce week-end, il y avait les manifestations, là, un mariage pour tous. Et je voulais mettre ça en pratique avec toi et ta femme. On aurait pu s'envoyer en l'air tous les trois, rapido, quoi. Ben, t'es pas bien, toi ? Ben, écoute, moi, je vais arriver dans cinq minutes, par contre. Ben, j'ai pas besoin de toi. Ah, ben, moi, je vais m'occuper de ta femme, hein. Ouais, ben, certainement. Ouais, ben, certainement, ouais. Et puis après, je m'occuperai de toi, il y aura pas de jaloux. Ouais, 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 ouais. Mariage pour tous, égalité, frère. Ben, t'es pas bien, toi ? Ben, si, ça va, je suis bien. Je commence même à bander en te parlant. Oh. Donc, je vais arriver dans cinq minutes, et puis je vais m'occuper de vous deux. Oui, certainement. Bon, j'arrive dans cinq minutes, ma poule ? T'es pas bien ? Ben, si, ça va, je suis bien, et toi ? Oui, salut. À tout de suite, hein, j'arrive vite. Ah, et t'as dit salut, t'as dit t'es pas bien, donc je crois que le mec, non. C'est mort, gros. C'était la vie de Cédric. Et maintenant, déclaration et vote. Attention, c'est parti. On déclare vite. J'ai la vérité, gros. Il est déjà dix heures et demie. Cédric, qu'est-ce que t'as déclaré ? Bon, ce soir, tous ceux qui kiffent la fouine, n'hésitez pas à voter Cédric, c'est EDRIC, 41759. Je suis un peu son garde du corps officiel. Donc, faites comme la fouine, votez Cédric, c'est EDRIC. Moi, j'ai géré Stéphane, 38, le mec m'attend. Pour ça, je vous aime très très fort et je compte sur vos votes. Merci, je vous aime. Merci, Cédric. Romano ? Bonsoir, mes amours. Ce soir, malgré une gastro-carabinée, j'ai fait le clash pour vous. Voilà, vu que tu as... Écoutez. Ah, c'est dégueulasse. C'est une preuve sonore. Ah, t'es un porc. Ça n'arrive pas. Rien que pour ça, ne votez pas pour lui. À moi, maintenant. Moi, que vous aimiez la fouine ou tous les autres rappeurs, eh bien, votez pour moi, votez Romano, R-O-M-A-N-O. Bon, ce soir, je vais avoir besoin de vous. C'est ce soir, mobilisation générale, mariage pour tous, R-O-M-A-N-O. Alors, votez pour Romano. Cédric, il est 22h30 pile. Vous avez 5 minutes pour voter, pour faire la différence. Allô, vote Cédric, la famille. Qui était le meilleur, qui avait la meilleure méthode, qui était le plus efficace. À vous de faire péter tout ça. Et les résultats, on vous les donne juste après. On revient dans le gagnant. Cédric, tu vas gagner. Tu penses que Cédric va gagner ? Avec 5 points. Ah, non, c'est Romano. Ouais, moi, je suis ça, et la soirée, ça va être difficile. 56% des voix pour le gagnant ce soir, pour le cash. Technique du garde du camp de la fouine pour Cédric. C'est ça, ouais. Technique, c'est ça. C'est ça. Technique du... Attends, je le fais beaucoup mieux que toi. Quand je fais la fouine, attention. C'est ça ! Comment vous m'avez trouvé ? Genre, c'est dingue. On a cru qu'il était revenu. Ah, c'est ça. 56% pour le gagnant, 44% pour le perdant. Le gagnant est... Bon, allez, c'était de Deveau. Victoire de... Oh, j'y crois plus, là. Non, mais fais pas de suspense comme ça, ça sert à rien. Annonce ma victoire, s'il te plaît. Romano, le clash de la drague est pour Cédric ce soir. Ouais, là, 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 là. Je m'en doute, elle. Victoire de Cédric par 56%. Ah, putain, je vous kiffe. T'es content, Cédric ? Mais ça fait trop plaisir, gros. T'es pas obligé de faire un strip-tease. Si, si, j'ai chaud, là. J'ai une montée de chaleur, mon pote, t'imagines. Vas-y, Cédric. Ah, t'as plus la trance. Ah, Romano, Romano, je vais t'entraîner en MMA, OK ? Ouais, bah, OK, je veux bien l'entraîner. Ah, il y a du bonjour, mon pote. Tu pars de loin, là, mais... 44 contre 56. Bravo, Cédric. Merci, ma gueule. Merci, tout le monde. Merci de ceux qui m'ont soutenu. Romano... Donnez-moi la coupe, je vais faire des photos. Je vais quand même remercier les 44% qu'on votait contre moi. Bon, merci, mes amours. Ça n'a pas suffi. Je vous kiffe. Mais ne vous inquiétez pas, la bataille n'est pas finie. Elle reprend mercredi. Eh, ouais. Bon, Momo, tu nous sortes la visite du sondage express. Tu fais de la photo de Cédric, qu'on va mettre sur le deepfoot.skyrock.com Et dans un instant... Merci.